donc bonjour à tous donc je vais peut-être me représenter rapidement comme j'ai pas à croiser tout le monde je pense encore dans le service donc moi je suis jonathan gaba je suis interne en 7e semestre de psychiatrie et d'addictologie je fais mon internat à lyon à la base je suis en interchut là depuis novembre dans le service du professeur lançon donc là je vais vous présenter aujourd'hui du coup la prise en charge du trouble d'usage et du sevrage au gbl ghb donc j'ai au niveau du plan de la présentation donc je vais commencer par un cas clinique pour introduire la problématique en fait je ferai une introduction du coup sur le gbl et le ghb l'utilisation du coup du ghb l'épidémiologie je ferai un focus quand même sur le chem sexe et la consommation de ghb par rapport à cette pratique et je parlerai ensuite de la prise en charge de l'addiction ghb du sevrage pour conclure donc au niveau du cas clinique donc on a un jeune patient de 32 ans qui se présente aux xapa pour pratiques régulières de chem sexe il a débuté sa pratique il ya un an et demi avec une augmentation progressive des consommations à ce moment là c'était du coup du ghb et des catinones de synthèse dans un but à la base de substituer une consommation importante d'alcool c'est un patient qui avait un trouble usage sévère à l'alcool et il utilisait le ghb un petit peu pour diminuer au départ ses consommations d'alcool donc là quand il se présente il consomme actuellement du ghb tous les jours à raison de 0,5 à 2 millilitres par jour avec des prises espacées de deux à trois heures on vous retrouve à l'entretien d'isolement social majeur et patient est en arrêt de travail depuis environ deux mois donc il vient en consultation il est en demande d'aide pour arrêter le ghb et il évoque des syndromes de sevrage à l'arrêt type anxiété paranoïa tremblement et sueur excessive là vous avez du coup des des signes de sevrage physique à l'interrogatoire donc vous prévoyez avec le patient une hospitalisation pour sevrage qui était prévue là deux semaines après la consultation en lui expliquant bien de ne pas arrêter la consommation de manière de manière de manière tout de suite enfin de continuer à consommer de pas s'arrêter d'un coup du fait des risques de syndrome de sevrage et de décès à l'arrêt mais malheureusement il vous écoute pas trop et il arrive aux urgences deux jours après votre premier rendez-vous avec une agitation importante des sueurs des hallucinations une hypertension et des tremblements alors pour introduire un petit peu sur le gbl et le ghb donc qu'est ce que c'est il faut déjà savoir que ghb c'est une substance endogène donc c'est c'est une substance qui est par le système nerveux à la centrale et qui est précurseur du neurotransmetteur gaba donc qui est le neurotransmetteur inhibiteur du système nerveux central au niveau du ghb exogène donc le ghb l'acide gaba hydroxybutyric c'est une drogue de synthèse qui a des propriétés donc sédatives et amnésiante dans plusieurs pays on le retrouve au niveau pharmaceutique le sel de le sudum de ghb l'oxybat de sodium qui est utilisé pour le traitement de la narcolepsie c'est le xyrem on l'a en france c'est d'ailleurs la seule amm qu'on a pour pour ce produit en france et il peut exactement il peut également être utilisé dans le traitement du sevrage à l'alcool et aux opiacés c'est le cas par exemple aux pays bas c'est le cas en autriche c'est le cas en italie par exemple le ghb a attiré une attention considérable lorsqu'il a été impliqué dans les cas d'agression sexuelle facilité donc par la consommation de cette drogue souvent désigné dans les médias comme la drogue du viol je pense que vous en avez tous entendu parler et on a deux substances proches du ghb donc le gpl l'acide gamma butyrolactone et le bd donc le butanidiol qui se transforme en ghb une fois dans l'organisme et qui globalement ont les mêmes effets et présente les mêmes risques à savoir aussi que le ghb on retrouve comme solvant pour des peintures par exemple des vernis à ongles des choses comme ça et ça a aussi été utilisé comme anesthésique hypnotique donc le mode d'action du ghb au niveau du système nerveux central donc à faible dose en fait le ghb va venir se fixer au niveau des récepteurs gababé du système nerveux central et du coup bloquent l'effet inhibiteur de ces récepteurs quand vous bloquez les effets inhibiteurs de ces récepteurs vous avez donc un relargage au niveau pas sidaptique de dopamine au niveau du neurone dopaminergique et donc pour résultat une sensation de plaisir c'est ça qui entretient vraiment l'addiction un relargage de dopamine c'est à petite dose vraiment c'est le résultat c'est un relargage de dopamine qui active le système de la récompense et c'est pour ça que c'est un effet hydrogène assez important à forte dose par contre le ghb du coup est absorbé au niveau présynaptique et transformé en fait en acide succinique qui sert à la fabrication de GABA donc il va y avoir un relargage de GABA très important au niveau de la synapse et donc une inhibition du neurone dopaminergique avec pour résultat un ralentissement de tout le système nerveux central donc un effet dépresseur du système nerveux central c'est ce qu'on voit sur les comas via l'OGHB avec du coup une dépression respiratoire, somnolence, coma voire décès. Donc le mode de consommation le GHB est généralement consommé en liquide perros essentiellement on peut aussi le retrouver en poudre blanche quand on le consomme donc il y a un pic au niveau plasmatique en 20 à 90 minutes c'est une substance très lipophile qui s'absorbe très rapidement au niveau du système digestif et le début des effets du GHB sur les performances et le comportement se produisent 15 à 30 minutes après l'ingestion et durent environ une à six heures durant la dose. Les effets recherchés donc c'est une quiétude, une légère euphorie, une désinhibition et là durant ces dernières décennies à partir surtout des années 2000 la consommation de GHB est apparue dans certaines populations du fait de ces effets euphoriques relaxants et stimulant la sexualité c'est ce qu'on retrouve dans les pratiques de game sexe mais j'en parlerai plus après dans la présentation. Donc les effets majoritaires c'est l'activation du coup comme on l'a vu des récepteurs GABA-B du système nerveux central, on voit aussi selon les études donc une inhibition de la noradrénaline et l'acétylcholine avec une légère augmentation de la sérotonine mais ça c'est plus accessoire, ce qui est important à revenir surtout c'est l'activation du coup des récepteurs GABA-B du système nerveux central. Alors il faut faire attention parce que malgré une prévalence d'utilisation qui reste peu élevée dans la population générale, en 2017 par exemple on voit que le GHB c'était la substance numéro 4 dans le top 20 des présentations aux services d'urgence enregistrées en matière de drogue en Europe. Après l'héroïne, la cocaïne et le THC, même si il y a une petite partie de la population qui consomme du GHB, on a quand même énormément de patients qui se présentent aux urgences soit pour des surconsommations, des comas, soit pour des sevrages. Donc vraiment c'est une substance qui n'est pas du tout à minimiser, elle fait beaucoup de dégâts. J'ai regardé là encore les chiffres pour 2020, là elle est passée en cinquième position, il me semble que la MDMA est passée avant au niveau du top 20 mais en tout cas ça reste une substance qui cause beaucoup de dégâts et qui amène les gens aux urgences assez fréquemment. Au niveau des effets secondaires, on retrouve des maux de tête, des vertiges, étourdissement, hypersalivation, nausées, vomissements, somnolence, confusion et amnésie en cas d'association avec l'alcool en particulier. C'est pour ça que quand on parle de drogue du viol, généralement, c'est des hommes qui introduisaient du GHB dans des verres en soirée, des verres alcoolisés et le mélange alcool plus GHB entraînait une somnolence importante avec une amnésie en fait d'effet. C'est pour ça que les violeurs l'utilisaient en association avec l'alcool. Donc un surdosage, ça peut provoquer des effets secondaires sévères avec une sédation, une dépression respiratoire, une hypothermie, un coma et même le décès, encore toujours du fait des effets sur les récepteurs GABA-B du système nerveux central. Pour parler de chemsexe, parce que la consommation de GHB est majoritairement retrouvée en fait chez les patients qui pratiquent du coup le chemsexe. La consommation de GHB est principalement retrouvée chez les chemsexeurs et ça correspond du coup à la consommation, le chemsexe, ça correspond à la consommation de substances psychoactives dans le but d'initier ou de prolonger un rapport sexuel. Généralement, les patients, quand ils se présentent en édictologie, c'est des patients qui consomment des catinones de synthèse style 3MMC, 4MMC, etc., associés à du GHB. Mais ce n'est pas que ces substances-là. On peut retrouver également durant les plans chem des consommations de cocaïne, des consommations d'MDMA. On peut aussi retrouver, mais c'est plus rare, des consommations d'héroïne. Enfin, ce n'est pas réservé juste au catinone et au GHB, mais c'est les deux substances principales qu'on retrouve. Et du coup, la pratique de chemsexe concerne très majoritairement la population HSH, donc des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. Mais ça évolue. Là, au fil du temps, le dernier rapport sur le chemsexe montre en fait que c'est en train vraiment de se propager sur la population aussi hétérosexuelle. Les femmes aussi sont de plus en plus touchées par les consommations de chemsexe. Donc là, on est vraiment sur une augmentation ces dernières années drastique de la pratique. Pour illustrer un petit peu, il y a une étude observationnelle australienne en 2018 qui a révélé que 19,5 % des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes avaient des antécédents de consommation de GHB. Donc, ça fait quand même un cinquième de la population HSH en Australie. C'est quand même assez conséquent. Ce n'est pas du tout à minimiser. Aux États-Unis et en Europe occidentale, on a une méta-analyse, la littérature qui date de 2019, qui a tenté d'établir un ordre de grandeur de la diffusion du phénomène du chemsexe pour les populations des États-Unis et de l'Europe occidentale. Notamment, c'était principalement dans la population HSH, par une fois, les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. Et sur les 38 études prises en compte, on estime une prévalence de la pratique du chemsexe de 3 à 29 % chez les HSH. Elle pourrait même aller de 17 à 27 %. Là, c'est surtout par rapport à la fourchette inférieure, mais ça voudrait dire qu'il y a un cinquième, voire un quart de la population HSH aux États-Unis et en Europe occidentale qui a consommé au moins une fois du chemsexe. Donc, c'est quand même très conséquent. Et c'est en augmentation ces dernières années, une augmentation assez importante. Les risques de la pratique de chemsexe, elles sont pluridisciplinaires. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Addictologiques déjà, parce que le GHB, tout comme les catinones de synthèse, c'est des substances qui rendent dépendants très rapidement. Somatiques, parce que c'est des substances qui désinhibent, qui ont tendance à rendre les personnes plus euphoriques. Elles font des choses qu'elles n'ont pas envie de faire. Il y a peu de protection via des préservatifs, etc. Donc, il y a des patients qui contractent énormément d'MST. Il y a des risques cardiaques dus à la consommation majoritairement des catinones de synthèse, des risques neurologiques, etc. Des risques psychiatriques, bien évidemment, parce que quand on consomme du chemsexe, c'est généralement des planquèmes, comme on appelle ça, qui peuvent durer 48 à 72 heures d'affilée. Donc, on se retrouve avec des patients qui ont des descentes, comme on les appelle, très importantes, avec une anxiété qui se majeure, des syndromes dépressifs, voire même des passages à l'acte suicidaire. C'est fréquent. Sexologique également, à savoir qu'on a beaucoup de patients qui arrivent et qui, en fait, n'arrivent plus après à avoir une sexualité sans utiliser de produit. Donc, c'est des choses qui sont importantes à retenir. C'est des patients, en fait, du coup, qui peuvent plus séparer des produits aussi pour ça, parce que sinon, ils n'ont plus de sexualité, ils n'arrivent plus à avoir de désir sexuel sans produit. Et bien sûr, social, parce que c'est des patients qui s'isolent, c'est des patients qui perdent leur travail assez facilement. Donc, tout ça, c'est des effets quand même qui sont assez conséquents et qu'il faut vraiment prendre en compte quand on a un patient qui vient pour pratique régulière de chemsex. Pour revenir un petit peu au GHB, il faut savoir donc que le coma consécutif à une overdose au GHB, c'est la cause principale de décès chez des patients pratiquant le chemsex. Et ça, ça vient du rapport sur le chemsex adressé au ministère de la Santé de 2020. Encore une fois, la consommation de GHB, elle n'est pas du tout à minimiser. C'est quelque chose qui comporte énormément de risques. Donc, pour la prise en charge du sevrage au GHB, les symptômes de sevrage apparaissent dans les 6 à 712 heures après l'arrêt de la consommation chez les patients consommant de manière chronique et ils disparaissent en 2 à 21 jours en fonction de la dose. Le sevrage, il ressemble énormément au sevrage des autres substances qui sont des dépresseurs du système nerveux central, à savoir les bains de diazépine, les barbituriques, l'alcool. Donc, on a à peu près les mêmes symptômes de sevrage pour ces molécules-là. Il y a une étude de 2014, l'étude de Brunck, qui est une revue de la littérature, qui rassemblait les symptômes suivants. Donc, il y avait majoritairement des tremblements à 67 %, des hallucinations à 63 %, une tachycardie à 63 %, des insomnies, une anxiété, une hypertension, des convolutions, une rhabdomyolyse et un décès dans ces études par coma consécutif à une consommation de GHB. Alors là, ça, je l'ai pris d'une étude de Kamal de 2016. C'est pour illustrer un petit peu tous les effets secondaires qu'on peut retrouver après des symptômes de sevrage au GHB. Donc, il y a 2,5 heures après la consommation, 3,6 heures après la consommation, 12 à 48 heures, 3 à 14 jours après la consommation initiale. Et on voit quand même qu'il y a énormément d'effets, enfin de symptômes de sevrage différents qui ressemblent en fait aux symptômes de sevrage qu'on voit, par exemple, dans les dernières trimens pour l'alcool. Mais voilà, c'est pour aussi montrer que ça dure dans le temps. En 3 à 14 jours, on a quand même encore beaucoup de symptômes qui se sont exprimés. Donc, c'était pour illustrer un petit peu ce que je disais tout à l'heure. On peut voir, voilà, tachycardie, irritabilité, agitation, dysphorie, hallucination, délérinium, hypertension, confusion, plein de symptômes différents. Alors, le traitement du sevrage au GHB, il n'y a pas de protocole précis pour traiter les sevrages au GHB. Généralement, ce qui se passe, c'est qu'on utilise des grosses doses de benzodiazépine, des barbituriques, notamment le phénobarbital, et des antipsychotiques. Dans les cas graves de sevrage, c'est généralement un traitement avec des fortes doses de benzodiazépine qui prédominent. Mais dans certains cas, ces schémas thérapeutiques se sont révélés inefficaces et ont nécessité l'utilisation de plusieurs traitements. Je vais l'illustrer un petit peu juste après. Il y a d'autres substances qui sont utilisées. Alors, en France, on ne les utilise pas, mais par exemple, le Vizirem, le GHB pharmaceutique, on l'utilise dans certains pays comme les États-Unis, les Pays-Bas, l'Italie, avec un schéma de décroissance progressif pour sevrer les patients qui ont un trouble d'usage sévère au GHB. Il y a des études aussi qui ont montré l'intérêt de l'utilisation du baclofène dans les sevrages au GHB-GBL, en partant du principe que le baclofène, comme le GHB, est un agoniste des récepteurs GABA-B du système nerveux central. Et on a des case reports qui montrent un intérêt additionné du baclofène chez les patients avec des troubles d'usage sévère au GHB et qui résistent à des fortes doses de benzodiazepines afin de limiter les symptômes de sevrage. Alors là, j'ai mis un petit peu d'autres case reports que j'ai trouvés dans la littérature. Alors, il y a un case report, j'en reparlerai juste sur la diapositive d'après, mais un case report qui utilisait le tuopental dans le sevrage sévère au GHB, résistant du coup au traitement conventionnel, à savoir les benzodiazepines, les neuroleptiques et les barbituriques, avec switch ensuite sur du phénobarbital et du baclofène pour prévenir les rechutes. Là, c'était un patient qui avait réussi à sévrer pendant quelques mois, mais qui avait rechuté ensuite à sa sortie d'hospitalisation, assez rapidement en tout cas. J'ai aussi trouvé du point un case report qui utilise le dendrolène après des utilisations importantes de benzodiazepines et de neuroleptiques. Ça avait montré un effet bénéfique durant le sevrage. Alors, ça, c'est juste pour illustrer par rapport au case report l'utilisation du tuopental, j'en ai parlé là juste avant. C'est pour vous montrer un petit peu, donc, déjà, toutes les molécules qui ont été utilisées chez ce patient. C'est un patient d'une quarantaine d'années qui arrivait, en fait, Glasgow 3 aux urgences, donc sur un coma, un consécutif au GHB et qui, à son réveil, a montré des signes très importants d'agitation, crise d'épilepsie, hallucinations, etc. Donc, c'est dans le temps, vous voyez, on est quand même sur 55 jours d'hospitalisation avec une première hospitalisation en soins intensifs puis en psychiatrie et un petit peu ce qui a été mis en place au début du sevrage. On voit que le patient a eu quand même énormément de choses différentes. Il a eu du GHB pharmaceutique, des benzodiazepines, du midazolam, de la chlomidine, du baclofène, du propofol, de l'holanzapine, du dichopental, phénobarbital et de la kétchapine. Donc, c'est quand même beaucoup de choses différentes pour traiter ces symptômes de sevrage et ça s'est bien étalé dans le temps. On est quand même sur une hospitalisation de plus de 55 jours. Là aussi, c'était pour illustrer un petit peu. Donc, c'est encore la revue de la littérature de Kamal de 2016. C'était pour vous montrer, par exemple, toutes les substances qui ont été utilisées pour les sevrages au GHB. Par exemple, le Valium, si on regarde, on a des patients qu'on monte quand même à 220 mg par jour de Valium pour traiter le sevrage. Donc, c'est des doses qui sont extrêmement importantes. On a une utilisation assez fréquente quand même dans la littérature du baclofène, du GHB thérapeutique et ensuite, voilà, d'autres benzodiazépines, des antipsychotiques, des barbituriques. C'est pour illustrer un petit peu tout ce qui avait pu être utilisé, mais il n'y a pas encore de protocole clair. En tout cas, nous, en France, c'est vraiment Valium. Donc, benzodiazépines à 2000 villon, comme pour les sevrages à l'alcool, en fait, avec ajout d'autres traitements si nécessaire. À savoir des antipsychotiques si agitation importante, des barbituriques si crise d'épilepsie, etc. Donc, pour conclure, le GHB, c'est quand même un produit qui est de plus en plus consommé en France, en Europe, dans le monde en général, avec un fort risque de dépendance et de symptômes de sevrage pouvant aller jusqu'au décès. Donc, il y a un intérêt vraiment majeur de faire de la prévention chez les patients qu'on voit en consultation et qui consomment du GHB et de leur faire de la réduction des risques. Donc, bien leur dire que, voilà, le GHB, il ne faut pas le mélanger à l'alcool. Le GHB, il faut espacer les doses. Le GHB, il ne faut pas le mélanger au benzodiazépine, etc. C'est vraiment très important parce que sinon, on peut se retrouver rapidement avec des patients qui sont vraiment dépendants à la substance. Et là, après, ça commence à devenir compliqué pour les traités. On voit que les sevrages, quand même, sont des hospitalisations longues avec des traitements qui sont très lourds. Donc, il faut vraiment faire de la prévention chez les patients qui consultent, notamment chez les chemsexeurs qui consultent et qui consomment du GHB. On voit qu'il n'y a pas de protocole précis pour les sevrages de GHB ou GBL. Donc, en fait, on fait en fonction un peu de la symptomatologie du patient. Généralement, ce qui est préconisé, sans que ce soit vraiment clair dans la littérature, mais c'est des grandes quantités de benzodiazépine à demi-villon, comme le Valium, pour limiter le délérium avec possibilité, du coup, vous pouvez aussi vous aider du score de Cuchman qu'on utilise pour l'OH, étant donné que les symptômes du sevrage sont très ressemblants entre l'alcool et l'GHB, avec ajout de neuroleptiques et de barbituriques, en fonction de la symptomatologie qui persistent. Et puis, voilà, on a différents case reports qui montrent l'intérêt d'autres molécules, comme le thiopenthal, dans le bourlène, le baclopène dans les sevrages complexes et résistants aux fortes doses de benzodiazépine, notamment. Voilà, merci. Merci. Merci.